On dénombre, je dirais, six lieux principaux dans la peinture et la pratique de Sally Gabori. Dans cette exposition, on en montre trois principaux. Ces lieux ont été reproduits des centaines de fois. Ce qui nous a semblé intéressant, c'était de pouvoir offrir au public la possibilité de découvrir aussi, à travers la peinture de Sally, l'attachement fondamental de cette femme à son île natale, l'île Bentink. Même si les peintures peuvent nous apparaître comme étant abstraites au premier abord, elle signifie pour elle à la fois, je dirais, une cartographie de ses paysages, une célébration des paysages de son île, mais tout autant que des références liées à sa famille puisque chaque membre de sa famille est associé au lieu qu'elle peint par justement leur nom attribué à la naissance en fonction de ce lieu. Dans la première salle de l'exposition, vous retrouverez un ensemble d'œuvres qui ont été intitulées par l'artiste Thundi. Thundi est un lieu associé au père de Sally Gabori, qui signifie donc que son père est né sur cet emplacement, sur ce lieu sacré appelé Thundi, sur l'île de Bentink. Les mouvements, les mutations de la couleur font écho aussi à des mouvements, je dirais, météorologiques et climatiques très particuliers de l'île de Bentink qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Par exemple, les Morning Glories qui sont ces sortes de nuages cylindriques qui se déploient sur des kilomètres que Sally a expérimenté toute son enfance et qu'on peut retrouver dans certains mouvements de ses peintures. Elle dépeint aussi le cyclone de 48 qui força elle et sa famille à quitter l'île natale pour rejoindre l'île Mornington. Elle travaille avec une technique qu'on appelle à la prima, à l'italienne, c'est-à-dire qu'elle vient peindre et ajouter des coups de pinceau sur une première couche qui n'est pas encore sèche. Elle travaille à l'acrylique tant et si bien que les couleurs commencent à muer et danser ensemble et lui permettent en fait de déployer les mouvements, les mouvements climatiques, les mouvements du vent, des réverbérations de lumière. Donc c'est une véritable ode aussi aux couleurs de son pays natal. Dès 2008, elle va décider de réaliser plusieurs œuvres collectives, collaboratives avec cette autre femme artiste qu'elle y a d'hilt. Ce sont toutes des femmes qui ont connu l'exode, qui sont nées à Bantic Island avant l'exode sur l'île Mornington, qui sont les dernières locutrices aussi de la langue Kayardilde. Et ce sont trois œuvres dont on présente deux monumentales, en plus de 6 mètres de long, ici dans cette exposition, qui cartographient, je dirais, dans une vision assez polysémique de ces sept femmes, de ces sept artistes, une vision assez holistique de l'attachement culturel et spirituel qu'elles portent pour leur terre et leur île natale. Montenay également a présenté une œuvre collaborative de Sally Gabory, qu'elle a réalisée avec ses filles, Amanda et Elsie Gabory. Et donc vous voyez évidemment le style de Sally Gabory se déployer, alors que le style de peinture d'Amanda et d'Elsie reste très différent des couleurs déployées par Sally Gabory. Les coups de pinceau sont aussi très resserrés. Dans cette salle, on a assumé un accrochage, je dirais, assez audacieux. On voulait que ce soit une véritable célébration des grands formats réalisés par Sally Gabory. Cette salle réunit un ensemble de toiles dédié au lieu qui s'appelle Dibirdibi. Dibirdibi est associé à la fois à un mythe fondateur de la création de Lil Bent Inc, mais aussi à son mari bien-aimé Pat Gabory, qui a été une immense source d'inspiration pour l'artiste. Dibirdibi est en fait un mot associé à une entité spirituelle dans la cosmologie Kayadilt. Dibirdibi est en fait un ancêtre qu'on pourrait traduire en français par morue de roche, le Rod Cod en anglais, qui est un poisson qui en fait aurait façonné l'île Bent Inc. C'est un événement, une entité spirituelle qui est très liée aussi à un événement climatique qui est revenu il y a plus de 6000 ans, qui est en fait la séparation de l'île Bent Inc du continent australien. Donc c'est une véritable célébration aussi au mythe fondateur et à la création même de l'île Bent Inc que Sally offre dans ces toiles. Dans la dernière salle, on a réuni un ensemble de toiles qui sont intitulées par Sally Gabory Nii Nilki. Nii Nilki c'est un endroit très spécifique sur l'île de Bent Inc Island. C'est un endroit qui est associé aux luttes politiques aussi du peuple Kayadilt pour la reconnaissance des droits sur leurs terres puisqu'en fait à partir des années 80 se déploie en Australie un mouvement de reconnaissance des droits des terres aborigènes auquel les Kayadilt bien sûr participent. Et à partir des années 90 à Nii Nilki s'installe ce qu'on appelle une Out Station, qui est un campement assez sommaire qui va permettre aux Kayadilt qui sont toujours isolés sur l'île Mornington de retourner plus fréquemment à Bent Inc Island et de pouvoir justement se reconnecter aussi à cette terre. Donc lorsqu'elle peint Nii Nilki, Sally Gabory peint également ce mouvement de lutte et les personnes avec lesquelles elle a tant lutté pour reconnaître enfin son droit d'appartenance à l'île Bent Inc.